Salut à tous j'espère que vous allez bien donc j'en profite pour faire un petit coucou à mon frangin donc voilà j'ai réussi à terminer le jeu 5 seya soldier soul alors je vais te montrer tous les personnages que j'ai débloqués j'ai mis à peu près environ 8 heures alors on va commencer par ces gars de bégas ça c'est avec son armure v2 mais c'est ici qui est sa troisième armure dans l'adès quand il était régénéré par le son de cieux c'est l'essentiel alors ça c'est le seya de pégase avec l'armure de bronde au cce c'est à dire qu'ils viennent c'est des armures qui viennent du monde on les a jamais vu en animé mais c'est ils ont été créés comme ça en figurine c'est toutes celles que je peux utiliser pendant le jeu pendant les combats c'est la sens du casque alors c'est là avec son armure d'or du sagittaire très stylé et voici la fameuse armure divine dans la période à d'est de pégase aussi mon petit et c'est pas le chute t'aimes bien les chevaliers d'or après tu vas pouvoir voir l'inverse encore la version et c2 du manga elle a été dessinée comme ça on ferme l'original quand même la robe de la revêtue par c'est la période à ce garde ensuite à chirurgie du dragon la v2 l'armure d'or du dragon la v3 période à ds chirurgie sans sa question elle est pas mal comme c'est celle la nouvelle armure de bronze et c'est il y en a plusieurs je suis avec là je trouve qu'elle est mal dessinée là par contre alors c'est l'armure divine du dragon alors admirer cygnus première l'armure cygnus nouvelle armure il n'y a pas beaucoup de différence entre la première et la deuxième cygnus armure dorée et ça c'est sa dernière il n'y a pas beaucoup de différence yoga sans armure alors l'armure de yoga c'est toujours tiré du manga yoga du cygne avec l'oeil des bornes et dernière du cygne c'est eux du go avec l'armure d'or du verso l'armure divine du cygne chône on a en revêt de l'armure d'or de chône la v3 j'aime bien son casque énormément là où c'est eux il n'est pas mal aussi avec un nom de la vierge j'aurais plutôt vu et clairement du poisson j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont pas fait ça plus belle d'armure divine de chône ici du phénix la v1 c'est celle qui a subi plus de transformation dans les la v2 entre la v1 et la v2 la v3 bon un petit peu pas beaucoup sans plus la oce à lui par contre c'est lui va bien l'armure du lyon tout à fait et l'armure divine c'est la plus belle moi dans les armures de brune athéna avec son armure divine j'ai bu de la licorne sur les deux 11 et chi de l'hydra sur les deux mons aussi très marrant personnage marine marines sans son casque c'est qu'à la règle de l'être tenue d'entraînement china du serpentaire chaînes et serpentaire tenu d'entraînement la sens son masque dans son masque avec tenu d'entraînement orphée de la lire le chevalier d'argent légendaire qui surpasse en puissance les chevaliers d'or alors ça commence des chevaliers d'or mule du bélier mule du bélier avec casque l'armure divine de mule très très belle armure elles sont toutes belles des armures de rizvina l'armure du taureau elle est hyper imposante jimini l'armure vide saga des gémeaux du bon côté chaque saga du gémeaux côté maléfique démoniaque saga des gémeaux son armure de surpli tirer directement du manga mais dans l'animé aussi ses épaulettes elles sont plus fines saga des gémeaux avec son casque l'armure d'or des gémeaux divine elles ont toutes des ailes je vois les armures d'or la constellation du frangin masque des morts du cancer la v1 sans son masque et sans armure avec surpli sans son casque et en armure divine très 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 belle à l'ouïa ça sur des dors de lyon à l'orient tout le temps alors stylé j'aime bien l'armure divine de la vierge avec casque sans casque l'armure divine avec c'est du sagittaire c'est les deux plus belles j'hésite beaucoup entre les deux d'aucon d'aucon avec son armure divine de la balance alors mon signe zodiacal milo du scorpion milo du scorpion avec casque sans casque l'armure divine il n'est pas mal ceci est stylé très 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 belle aussi ailleurs au sud sagittaire ailleurs au sud sagittaire tenu d'entraînement et d'armure divine j'adore je l'adore en armure divine chou roi du capricorne chou roi du capricorne en mode surpli sans casque armure divine camille du verso avec casque tenue ordinaire avec surpli sans casque sans casque voilà avec des ailes aussi elles ont toutes des ailes Aphrodite des poissons tout surpli avec casque et armure divine elles sont toutes belles franchement j'aurais du mal à faire mon choix mais je pense que je dirais la vierge la plus belle alors on va commencer par les sur du bélier le maître de mou en surpli canon des gémeaux avec l'armure d'or canon du dragon des mers forme mystérieuse c'est quand il arrive dans la série Closéidon on voit son regard au début canon du dragon des mers sans écailles j'ai passé désolé alors là c'était sirène de sorinthe l'indicé d'un euro coséidon bien de l'hippocampe et au-dessus de l'homme casac de limnade isaac de traquemme qui se n'a de frésor c'est mon généraux de poséidon préféré avec et au-dessus de la poséidon magnifique armure clian solos quel beau gosse alors on va commencer maintenant les guerriers divins tor de felca fenril tariotto guerriers divins d'epsilon agon de merak mime de venetash alberic de mécresse guerriers divins de zeta sikh de midserv guerriers divins de zeta autant pour moi roc divine de boddarkar boda bord d'alcool vous préférez les guerriers divins siegfried de dol l'un ça va tout devrait être affiché en quatre coches mais au maximum il d'aide de polaris alors ça c'est les trois juges de j'enfer et avec de garoudon je suis radamantis de biverne hypnose dieu du sommeil tanatos dieu de la mort adès le seigneur noir des enfers voilà on a fait tout le tour j'espère que vous avez passé un bon petit moment et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like bleu ça me fera très plaisir allez je vous dis à très bientôt tchuss